On me pose souvent la question, est-ce qu'il faut déléguer la fabrication d'un logo ou est-ce qu'il faut le faire soi-même ? Dans cette vidéo, je vais y répondre, c'est parti ! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à la simple question qu'on me pose quand même assez régulièrement. Est-ce qu'il faut déléguer la fabrication d'un logo, enfin la mise en place d'un logo sur notre boutique ou est-ce qu'il faut le faire soi-même ? Alors dans cette vidéo, on va peser un peu le pour et le contre, mais je vous le dis déjà, faire soi-même, c'est beaucoup plus rentable que déléguer le logo. Mais tout ça, on va voir dans cette vidéo. Donc premièrement, pourquoi on devrait déléguer la fabrication du logo, la mise en place du logo sur notre boutique ? Premièrement, il y a le gain de temps derrière. Voilà, ça permet en fait un gros gain de temps dans le sens où pendant que je ne fais pas le logo et que quelqu'un d'autre du coup s'en charge pour moi, moi je peux m'occuper à améliorer ma boutique, à améliorer ma publicité et ce qui va vraiment me rendre beaucoup d'argent. Et là, ça fait en fait la transition vers la règle du 80-20. La règle du 80-20, si jamais vous ne connaissez pas cette règle, en fait c'est tout simplement une règle qui veut dire que 80% des efforts fournissent 20% des résultats et inversement, 20% des efforts fournissent 80% des résultats. Au lieu de passer 80% de votre temps à faire un logo qui va au final vous rapporter 20% seulement de résultats en plus, passez plutôt 20% de votre temps sur la publicité qui va, elle, vous rapporter 80% des résultats. Voilà en gros schématiquement ce que veut dire la loi de Pareto, la règle de 80-20. Ça s'appelle aussi la loi de Pareto du coup. Et en fait ça, on a l'exemple typique avec le logo. La mise en place d'un logo sur un site, ce n'est pas ce qui va nous rapporter des millions du jour au lendemain. Mais par contre, c'est quelque chose qui va nous prendre un petit peu de temps quand même. Mais voilà, c'est aussi une raison pour laquelle on peut déléguer la fabrication, la mise en place d'un logo. Ensuite, il y a le travail bien fait. Si vous êtes débutant ou alors si vous n'avez pas forcément de notion dans Photoshop par exemple ou des trucs comme ça, c'est vrai que payer quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir permettre d'avoir un logo mieux fait ou alors en tout cas vraiment correctement bien, super nickel, bien fait. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte dans la balance et voilà, tout simplement. Ensuite, on va voir les possibilités de ne pas déléguer. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire si maintenant on ne veut pas déléguer ? Parce que c'est vrai que déléguer, ça a un coût et en général, sur des sites comme 5euros.com ou comme sur Upwork, il faut compter environ entre 40 et 50 euros pour avoir un logo vraiment tout compris. Donc voilà, possibilité de ne pas déléguer. De une, c'est facile de faire un logo. Je vous le dis honnêtement, après moi, je prends du recul. J'ai un petit peu, enfin pas mal même d'expérience avec Photoshop. Je sais m'y prendre mais clairement, j'ai fait une vidéo qui est sortie du coup normalement hier. Comment faire un logo ? C'est super simple de faire un logo. Vous allez voir cette vidéo et je vous montre vraiment étape par étape avec Photoshop comment faire un logo. Donc voilà, une raison que je n'ai pas notée du coup sur pourquoi déléguer, ce serait que vous n'avez pas Photoshop et vous ne pouvez pas l'avoir. À ce moment-là, c'est à vous de voir. Mais effectivement, comment faire un logo ? C'est assez simple, surtout quand on a Photoshop. Maintenant, la question finale, ma réponse finale à la question du coup, est-ce qu'il faut déléguer la fabrication et la mise en place d'un logo ? Pour moi, la réponse est non dans un premier temps. C'est-à-dire qu'une fois que votre boutique vient à peine de commencer, une fois que vous n'avez pas eu des résultats immenses et que vous n'avez pas encore par exemple le logo sur votre produit ou un truc comme ça, à ce moment-là, je ne pense pas que ce soit rentable de payer quelqu'un pour faire son logo. Par contre, à partir du moment où vous avez quand même pas mal beaucoup de résultats et que vous décidez par exemple de mettre votre logo sur le produit, là effectivement, c'est mieux de faire vérifier son logo pour un professionnel, voire même de le refaire avec un professionnel. Ça peut être un travail collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez travailler ensemble et pas déléguer à 100%. Ça peut être ensemble bien évidemment. Mais après, c'est ce que je vous conseille de faire. Dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire et ce ne sera pas rentable. Et dans un deuxième temps, quand vous voulez développer votre boutique, là effectivement, c'est intéressant de travailler avec un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît et voire même qui fait ça à temps plein. Donc voilà, si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous êtes éventuellement intéressé pour commencer le dropshipping ou en tout cas améliorer votre boutique en dropshipping. Pour ça, on vous offre en fait avec Théo qui est juste à côté de moi une formation totalement gratuite de plus de deux heures, voire même quasiment trois heures il me semble, qui vous apprendra en fait étape par étape. On filme notre écran et on vous montre vraiment étape par étape de A à Z la constitution d'une boutique en dropshipping. Donc voilà, si vous voulez accéder à cette série de vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description, vous mettez votre mail et je vous envoie ça instantanément dans votre boîte mail. En attendant, on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao !